Bonjour Jean-Marc, vous nous accueillez à la librairie Forum, dont vous êtes le nouveau directeur. Oui, je suis arrivé au mois de novembre, ça fait à peu près 8 mois que je suis dans la place. Beaucoup de projets pour le livre, mais aussi pour Valvini, comme on peut voir le nouvel espace, pour le disque, le DVD et évidemment la papeterie. Mais évidemment c'est toujours le livre qui reste au cœur de notre directeur. On ne change pas, une librairie généraliste où on trouve de tout. Et parmi ces projets, vous allez être partenaire du Salon Livre dans la Boucle en septembre. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Vous en attendez quoi ? Alors pour nous, c'est une manifestation culturelle de premier plan pour Pauves-en-Saëns. C'est surtout personnellement pour nous l'occasion de quitter un peu notre lieu de prédilection et d'aller porter un peu la bonne parole littéraire à l'extérieur, avec un public qu'on ne croise pas forcément dans le magasin. Et là pour nous, c'est vraiment l'occasion de partir avec nos coups de cœur, de partir avec les ouvrages des auteurs qui sont présents sur le Salon pour faire partager notre passion à un plus large public. En parlant de coups de cœur, vous vouliez nous parler d'un livre en particulier ? Oui, de Christophe Blain et Elisabeth Bramy, Les deux arbres. C'est un livre jeunesse qui vient d'être réédité. C'est l'histoire de deux arbres qui sont amis et que les vicissitudes de la vie vont séparer. Il y a un mur qui va être construit et donc voilà, ces deux arbres. Il y en a un qui est un peu plus grand, l'autre est un peu plus petit. Et ça va être très compliqué pour eux parce qu'ils vont être séparés. Et la seule solution, c'est de continuer à croire au lendemain et surtout pour le plus petit de pousser bien haut et de tendre ses branches pour retrouver son copain de l'autre côté. Oui, ça fait une histoire que je raconte depuis une vingtaine d'années. Enfin, que j'ai raconté il y a une vingtaine d'années à mon fils. Il a grandi avec. Il y a Philippe Besson aussi qui sera présent. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé. Son dernier roman, Arrête avec tes mensonges, qui est vraiment très présent. Non, mais puis est-ce que tu as pensé aussi à Carson McEllors qui sera invité d'honneur à l'occasion de la réédition de ses romans chez Stock avec des préfaces savoureuses. Il y a aussi Léonore d'Erecondo avec Point Cardinal qui revient sur un roman sur le genre, Le Courage d'être Soi, qui est absolument super, qui sort fin à l'autre. Et puis il y a Golson Whitehead que j'aimerais bien voir sur le salon, le prix pour l'hizer de cette année, qui est mon gros coup de cœur, qui se passe dans l'Amérique des années 30. Et on va retrouver... Bonne vacune, palété.